L'occasion ce soir de vous emmener dans la province de Liège découvrir une spécialité des artisans mozans, la gravure sur arme, le quotidien de Roland Baptiste qui perpétue par son savoir-faire une tradition ancestrale. Portrait d'un artiste passionné par ce travail de l'acier et de la fine mécanique. Tout en rigueur et en précision en compagnie de Philippe Malburni. Bienvenue dans mon atelier, ici vous êtes à Vaudard. La clientèle ici c'est une clientèle assez particulière qui est beaucoup basée soit sur des armuriers qui recherchent la qualité ou sur des particuliers, eux plus collectionneurs et amateurs d'armes fines qui viennent directement ici pour avoir du travail tout à fait personnalisé. La célèbre maison anglaise Holland & Holland fait appel au talent de Roland Baptiste, une fierté pour lui. Les armes anglaises ont une très très bonne réputation à l'heure actuelle et ont su garder un certain passé, une certaine histoire dans les armes et la fabrication. Donc c'est une certaine qualité, une certaine renommée que les armes anglaises gardent et qui me permet aussi de travailler sur des fusils quand même assez exceptionnels. Des fusils en provenance de Londres, 75 000 euros pièce. Il y a aussi des couteaux, des stylos ou des montres sur lesquels le graveur crée ou interprète les rêves. Généralement les clients viennent avec une idée mais pas spécialement avec des dessins. Il faut quand même faire l'avant projet et ensuite on exécute le travail. A l'heure actuelle on fait un peu ce qu'on veut. Je veux dire c'est le graveur qui fait un peu sa touche personnelle et le client qui vient pour ça. C'est essentiellement des scènes de chasse pour ce qui est animalier. Vous avez des chimères aussi qui sont un peu plus spéciales. Sinon c'est tout à fait ornement et c'est souvent la feuille d'account qui est reprise dans l'ornementation. Il y a alors beaucoup de décors floraux également. Si le style a finalement peu évolué, les outils eux ont changé. Les burins et échoppes sont aujourd'hui motorisés. On est arrivé depuis les années 71 à des échoppes pneumatiques qui ont été développés en Amérique et qui ont exactement le même principe que le marteau burin sauf avec un maniement à la main comme les échoppes d'antan. Donc on a la facilité de la pousser, on a une assistance par air comprimé, mais les gestes sont exactement les mêmes. On ne perd aucune qualité, je veux dire, ni historique du travail du graveur. Encore même mieux, on pousse plus loin le vis, je veux dire, à travailler sous binoculaire. Ce qu'on ne pouvait pas avant, ils avaient des loupes bien sûr, dix fois. Ici on peut arriver jusqu'à 45 fois si on pousse vraiment à l'extrême. Donc ce qui nous permet de faire des travaux beaucoup plus faits. Les dessins restent souvent classiques. Voyez par exemple le style de Lienard, célèbre ornomaniste français du milieu du 19e siècle. Lienard est quand même un grand ornomaniste qui a quand même laissé des traces dans la qualité et le style d'ornomantation liégeois. Aussi bien en ameublement qu'en gravure, tout ce qui est ornomanation. Ici c'est des planches d'ornomantation qui étaient destinées à tous ceux qui travaillaient dans les arts décoratifs. Aussi bien sculpteur sur bois que graveur, que sculpteur sur pierre. Et ça c'est vraiment une des bases des styles liégeois. A l'heure actuelle, moi je m'en inspire si on veut. Mais j'essaye quand même de trouver ma voie, de m'individualiser par rapport aux autres graveurs qui pourraient aussi s'inspirer de Lienard. Direction maintenant le superbe musée Cursus qui rappelle à ses visiteurs que Liège fut le centre du monde pour de nombreux artisans qui perpétuaient la longue tradition du travail du métal et du feu. On fabrique des armes à Liège depuis le Moyen-Âge et Liège a été pendant les 18e et 19e siècles essentiellement véritablement une sorte d'arsenal du monde entier où tout le monde venait se fournir. Et la tradition armurière se perpétue jusqu'à nos jours, mais elle a évidemment connu une série de bouleversements. Bien sûr, les temps changent et avec la célèbre FN de Herstal, on passera à la fabrique industrielle où l'ornementation est remplacée par la décoration, très voire trop simple au goût des artisans. La FN emploiera certains d'entre eux ou d'entre elles, car le personnel était largement féminin à cette époque. La fabrique laissera toutefois peu de place à l'expression artistique. La pérennité de l'entreprise était à ce prix. Entre les années 1830 et 1880, la période que nous qualifierions de romantique, le décor a été très volontiers exubérant, parfois excessif, puisque le but d'un décor est de mettre en valeur la surface qui l'anime. Mais parfois, il devenait un peu trop envahissant. Mais il faut reconnaître qu'à cette époque, la qualité de l'artisanat était absolument exceptionnelle. Et puis, dans les années 1880, la mode a changé. On est revenu à un décor beaucoup plus sobre, essentiellement finement gravé. On a abandonné à cette époque pratiquement la sculpture des bois. Et on s'est concentré, à la manière des Anglais, sur les qualités mécaniques de l'arme. Et aujourd'hui, on essaie de trouver un juste milieu. Mais pourquoi décorer des armes de chasse ? Eh bien, disons que les armes étaient aussi un moyen de s'illustrer ou de communiquer. Avoir un beau fusil, c'était une question de statut. Et on était fiers, à l'ouverture de la chasse, par exemple, de montrer que l'on avait fait l'acquisition d'un fusil de grand prix d'une grande maison et décoré par un graveur renommé. Mais c'est une tradition qui remonte bien plus loin. On connaît dans l'histoire toute une série d'armes et d'armures qui ont été en réalité des cadeaux diplomatiques. Les différentes époques, les différents styles sont représentés au cursus, qui n'expose toutefois qu'une partie de sa large collection. Dans une mise en scène sobre et élégante, on prend le temps de trouver les perles rares. Je pointerais par exemple un fusil liégeois qui était présenté à l'exposition universelle de Paris en 1867, où il a été primé. Et dans les concours qui se déroulaient dans les expositions universelles, les liégeois n'étaient évidemment pas les derniers à rafler les prix et les médailles d'or. Ou encore, tout près de moi, également, cette exceptionnelle paire de coffrets, l'un contenant un fusil, l'autre deux paires de pistolets, et qui a été fabriqué par l'armurier Joseph de Villers de Liège en 1829. Il était destiné au prince Frédéric Guillaume d'Orange. Mais apparemment, suite aux événements de la Révolution, belge, il ne l'a pas été livré. Il est resté dans la famille de cet armurier. Et dans les années 1950, cette famille l'a vendue au musée d'armes, qui a eu la bonne fortune d'en faire l'acquisition. Et c'est aujourd'hui une de nos pièces maîtresses. C'est la première chose que je ressens quand je vois les pièces de cette époque. C'est le travail bien fait qui en ressort. Ici, effectivement, on essaye de montrer ce qu'il y a de plus beau. Enfin, tant de professionnels, quand je viens ici, ce que je recherche, c'est les travaux. Il y a une certaine émotion qu'on peut ressentir, aussi bien la trace de l'artiste graveur qui a exécuté que la trace de toute cette époque. Sous-titrage Société Radio-Canada